Hey, bonjour les asticots, c'est Nickubic, bienvenue dans l'épisode numéro 10 de Toutes les idées ! On a laissé tomber le .com, il nous servait à rien, il nous ennuyait là, il pendait derrière, donc on va s'appeler Toutes les idées maintenant, ce fameux podcast, où nous allons prendre un thème, une contrainte de film, pour écrire une histoire plutôt délirante, un peu sous forme de scénario, et je suis encore avec Timothée ! Bonjour Gagli ! Bonjour ! Encore un nouveau langage ! Ah si, ça ressemble un peu à du français, français déformé. Et du coup, voilà, ce langage peut-être a fait peur à nos invités, donc aujourd'hui on va être tranquille à deux pour écrire cette histoire. Et je vous résume le sommaire de l'émission, nous allons commencer par tirer au sort, bien entendu, pour écrire ce fameux scénario, et ensuite nous allons déterminer potentiellement un réalisateur pour ce film, le casting, trouver le titre, et on va se terminer avec le résumé, comme ça n'ayez pas peur, si vous êtes un peu perdu au cours de cette grosse session de brainstorming, à la fin vous allez tout comprendre à l'histoire. Et donc le moment, le meilleur moment, le moment du tirage, n'hésitez pas d'ailleurs, vous, à participer, à nous envoyer potentiellement un thème de film, une contrainte, ou les deux, ou plusieurs, à l'adresse touteslesidées.com, arrobasgmail.com, le mail ne change pas, on verra si on le modifie, tout est en minuscule, attaché, .com, P-O-I-N-T-C-O-M, en lettres. Tu veux tirer le thème principal, le petit sac est là, ça farfouille, comme à la foirefouille, le papier, vous avez bien entendu, il fait une crise d'angoisse, il a mis sa tête dans un sac, c'est difficile. C'est une crise de spasmo, spasmo érotique. Le thème spasmo érotique aujourd'hui, c'est ? Oh bah tiens, non. Film de cul. On a déjà eu un peu ça, et c'est qui qui nous... Fox, bien entendu. C'est Fox qui nous propose. Ah, on a déjà fait film, c'était érotique. Film porno romantique. Voilà, là c'est plus clair, film de cul. Mais là au moins, ça va peut-être nous aider à sortir des... Des films habituels, un peu science-fiction, machin. Et bah je suis pas sûr, moi. Je vais tirer la contrainte, du coup, parce que ça peut complètement modifier cette thématique. Il y a beaucoup de papier. Du moment que c'est pas du papier cul, c'est une de cul. Ça y est, c'est parti. On a les jeux de mots, on a tout qu'est-ce qu'il faut. Alors cette fois, c'est Arnaud qui nous propose Michael Blais, Michael Bay et le réalisateur. Bon bah, c'est pas une contrainte, ça, vu que... Et en même temps, ça nous raccourcit la rubrique Choisir le réalisateur. Du coup, un film de cul avec des explosions, quoi. Est-ce qu'on prend une autre contrainte ou ça nous va ? Ça me prendrait bien une autre contrainte. Tu prendrais bien une autre contrainte ? Ça me contraint pas assez. Allez, et bah regarde, tu veux la piocher ? Ouh ! Alors, contrainte ? Un monde exclusivement de femmes, Romain Certa. Romain Certa, c'est lui qui nous propose cette contrainte ? Romain Certa, un monde exclusivement de femmes. Et bah c'est parfait, un film porno-lesbien. Ça change beaucoup de choses, vite de rien. Avec Michael Bay, mais c'est compliqué. En fait, c'est un peu comme un genre de film, mais défini par un réalisateur. Ok, bah allons-y comme ça. Alors, que des femmes, déjà. Du coup, ça pourrait être pas mal de diversifier la typologie des femmes. Au niveau physique, de la naine. Tout ce qui est possible et imaginable. Tout ce qu'il n'y a pas trop dans les films de cul, peut-être. Exactement. Même si, il y a un peu de tout en même temps. C'est juste qu'on clique sur les autres, sur certaines catégories. Ça dépend si c'est des films de cul en mode internet ou à la télévision française ou au cinéma. Bah au cinéma, il n'y en a plus, donc ça c'est simple. À la télévision, bon, il y a... Nous, ouais, nous on fait des... Là, on pourrait faire un film porno de cinéma. Relancer le genre. Qui sort en salle. Si c'est Michael Bay, ouais. Il y a des chances qu'il sort en salle. Ça va être très, très bizarre. C'est pas mal, c'est des explosions. Un peu féministe aussi, sur les bords. Il y a un côté militant et pas juste cul. Donc ça pourrait être intéressant, sortir un film porno grand public. Qui est compliqué, mais c'est porno, c'est plus grand public. Grand public, mais au moins de 18 ans. Récemment, il y a une infomaniaque qui... Enfin, c'est pas vraiment un film. C'était moins de 16. Moins de 16. Ah, il y a eu une ambiguïté, je ne sais plus, hein. Faudrait checker ça. Je crois qu'ils l'ont interdit pour changer la nomenclature, l'interdire au moins de 18 et le ressortir. À quoi sert un film de cul ? À se branler. Ouais, que ça ? Ou susciter une excitation, on n'est peut-être pas obligé de se branler. Ah bon ? Ça dépend. Oui, non, bien sûr. Les femmes, par exemple, je ne sais pas trop comment... Ah bah, les femmes s'en servent quand même pour se toucher, mais effectivement, vu que là, on est quand même dans l'idée de faire une histoire, si les gens viennent juste pour se branler, ils vont être déçus. Sinon, on fait quoi ? On empile juste des scènes de cul ? On imagine des scènes de cul... Ça pourrait être juste un truc expérimental. Que le cul... Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser, vu que c'est un peu expérimental, à Crémaster. C'est qui qui a fait ça ? Michael Bay. Barney. Matthew Barnet. Matthew Barnet. Voilà, réalisateur expérimental. La série des Crémaster, si vous pouvez aller voir ça. Je pense qu'il y en a sur YouTube, il y a moyen. Ça dure des heures de... J'ai envie de revoir ça, tiens. Carrément. On pourrait faire un film porno qui sort en art contemporain, quoi. Qui sort à Beaubourg. Voilà. On pourrait y avoir des trucs dégueulasses, de fisting et tout, et en même temps, des choses un peu folles. Lyriques. Un peu abstraites. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, justement, j'ai lu un article qui parlait de l'art contemporain, maintenant que c'était, soit disons, du foutage de gueule, où, par exemple, tu avais un énorme plug anal rouge sur une place publique. Je vois, ouais. Où la meuf qui se met des œufs avec de la peinture, et sur une place publique aussi, elle a une toile. T'avais vu ça ? Ouais. Ça va dans la continuité de cette actualité. Là, on peut mettre des œufs, et dedans, quand la meuf le pond, ça explose. Vu que c'est Michael Bay. Ouais, ouais. Peut-être. Il faut définir. Michael Bay. Qu'est-ce que ça va modifier dans le film ? Explosion. Pour ceux qui ne connaissent pas Michael Bay, on ne sait jamais. Tout à fait. Peut-être un petit explicatif. Il a réalisé The Rock, par exemple, avec Sean Connery. Armageddon, avec Bruce Willis. Et puis, plus récemment, il y a les Transformers. Ah oui, c'est ça. Il y en a réalisé, je ne sais pas combien, là. 60, non ? Sur les 6, il en a peut-être fait 3-4. En mode orgie visuelle d'explosion. Elle a fait des films un peu sur la guerre, un peu plus profond, mais je n'ai pas vu, alors je ne saurais pas dire si vraiment... Profond. Il y a un discours, tu vois, intéressant. Est-ce que... On peut faire de la vidéo anal. En spéléo. En spéléo anal, ouais. On peut rétrécir des gens pour les envoyer dans le cul de quelqu'un. Effectivement, notre film n'est pas forcément réaliste. On peut avoir quelqu'un de miniature sans que ce soit un truc scientifique. C'est ça. Et on a besoin d'explications. Michael Bay, on dit « Explosion et robots ». Simplifier. Et il y a des robots femmes, il faut faire gaffe. Et du coup, ça se sent quand tu vas trifouiller à l'intérieur qu'il y a un truc mécanique qui donne des orgasmes. Il y a un petit... Ah, oui, oui, oui. Parce que tu sais, quand il y a ces trucs de robots, enfin, d'humanoïdes, est-ce qu'ils sont vraiment humains ou pas ? Ben là, il peut y avoir un peu ce sujet-là sur le sexe. Est-ce qu'ils ont des orgasmes ou pas les robots ? Et à partir du moment où ils ont un orgasme, ça leur crée la conscience et devienne humain, même s'ils sont mécaniques. Alors, je vois bien une scène au ralenti, ça commence. Des meufs à poils. Qui se dandignent toute taille, toute forme, toute... Couleur, cheveux rasés. Hop, en forme de bouteilles, en forme de bouteilles versées, d'avions, voilà. Bon, tout type de femmes comme ça, qui marchent comme ça à poils, qui sont un peu en mode relassage, et tout d'un coup, au ralenti, tout au ralenti, 60 images, non, en plus que ça, elles explosent, elles explosent, elles explosent. Non ! Et en fait, on voit des bouts métalliques et tout ça, et on se rend compte que c'est des femmes robots. Ça, c'est une scène d'exposition qui peut être pas mal, en plus qu'on est dans un contemplatif. J'ai eu cette image qui m'est venue, j'ai voulu la partager avec vous. Et moi, je rajoute déguisement puzzle. Ça, c'est un énorme clin d'œil à quelques personnes. On va essayer de placer un moment, une scène, où il y aurait des meufs déguisées en pièces de puzzle. Ah, justement, elles doivent s'assembler. Ah ouais, les robots, ils peuvent faire des formes cheloues, et en s'assemblant... Ça s'assemble, et en même temps, ça se... C'est une grande meuf géante ! Ouais, oh oui ! Mais toutes les... C'est des assemblages sexuels aussi. Hum, quand elles le font, il y a des bruitages. Elles s'assemblent peut-être pour faire un pénis. Il n'y a pas d'hommes, mais du coup, on peut... Du coup, ce serait une sorte de puzzle robot-femme transformers multiples. Une vulve géante, peut-être ? Ah ouais. Meta-meta, plus tu grandis, pénis-vulve, et en fait, t'as deux personnes qui sont deux personnes géantes, en puzzle fait deux personnes, qui s'assemblent sexuellement. Bam ! C'est sur une plage, j'ai vu d'en haut, là. Faut qu'on introduise un peu d'intrigue, quand même. Il y a les meufs qui explosent au début, mais peut-être qu'il y aurait des femmes de chair. Quand elles explosent, peut-être dedans, c'est du sang. Et il y en a qui explosent, c'est des pièces métalliques. Alors ça, c'est à voir. Moi, j'imaginais bien, justement, que ça introduise, c'est quoi, ces femmes ? Elles remplacent. Elles remplacent les femmes. Parce qu'en plus, si on veut respecter le film de cul, c'est-à-dire que les éléments d'intrigue avancent... On va faire de la science-fiction. Pas forcément. Je pense qu'on peut faire un truc un peu fantasmagorique sans que ce soit de la SF, là. Mais du coup, ça veut dire que l'intrigue doit avancer dans les scènes de cul. Michael Bay Transformers. Les scènes se transforment aussi. Ça fait une sorte de lien de transformation. Ah oui, au lieu d'avoir un cut et on passe à une autre scène... C'est le truc d'explosion qui va emmener, par exemple, le début d'une nouvelle scène, et ainsi de suite. Comme un plan-séquence. C'est beau, ça, putain. Moi, j'imagine un univers tout blanc, un peu vaporeux, avec des petites teintes violacées, du marbre. Et ouais, on a des moyens. On peut-être avoir des matières un peu nobles. Je vois bien, vraiment, un film propre comme ça. Du coup, quand ça explose et qu'il y a du sang sur des grandes surfaces blanches... Ah ouais, c'est beau. Un peu aussi, j'ai ces images-là, la montagne sacrée, tu vois. Ah oui, le Jodorowsky, là. Des plans un peu, quand même, percutants, symboliques. Du coup, il faut qu'il y ait un peu un enjeu de cul sur la première scène. Le fait qu'elles se doigtent les font exploser. On ne comprend pas au départ, on le saura après. Au début, ça amène un mystère. C'est bien parce qu'on a déjà les explosions et les robots. À ce niveau-là, on est trop de cul. Est-ce qu'il peut y avoir une thématique liée à l'orgasme qui viendrait différencier, comme je disais, les femmes, les robots ? On se rend compte que les robots, le problème, c'est quand elles ont un orgasme, ça les fait exploser. Ou alors, c'est si elles n'arrivent pas à avoir d'orgasme... Ah ouais ! Au bout d'un moment, elles explosent. Ah oui, une pression montée en pression. Ça nique leur intégrité. C'est ça. Comme en plus, elles ne savent pas si elles sont des femmes normales ou des femmes robots. Du coup, elles ont peur d'exploser. Ah ! Dans l'air, bon. Et puis, ce qui n'est pas mal, c'est de faire un film entièrement avec des femmes où cette problématique peut-être d'avoir du mal à avoir un orgasme peut renvoyer à l'idée des hommes qui ne savent pas trop comment donner un orgasme à une femme ou qu'on n'en a rien à foutre de donner un orgasme à leur femme. Qui est un problème de société. Ça, c'est inadmissible ! C'est une réalité triste. Surtout ceux qui n'ont rien à foutre, ceux qui ne savent pas forcément. Bon, bah, il faut apprendre. Et puis, personne n'étant différente, c'est un apprentissage de la découverte. Il faut qu'on aille à définir la société, même si ça reste un truc très poétique et vague, pour trouver la problématique entre les femmes réelles et les femmes robots. D'où ça vient ? Pourquoi il y aurait des femmes robots ? Est-ce qu'elles sont construites par des femmes réelles pour comprendre peut-être des choses sur la sexualité ? Est-ce qu'on peut imaginer que les femmes robots, il y a celles qui sont invisibles, ont l'impression que c'est des femmes de chair ? Il y en a qui sont moins bien faites. Bah, ouais, où il y en a, même, c'est clairement presque une machine qui sont utilisées comme objets sexuels. Il y avait un truc sur Canal+, qui est sorti il y a longtemps, il y a bien 20 ans, je dirais, 15-20 ans, qui était une sorte d'émission, un peu l'œil du cyclone, mais version sexuelle. C'était assez cool, il y avait des scènes très cheloues là-dessus. Il faudrait que je le retrouvais, mais... Ça ne me dit rien du tout. Et il y avait des scènes très bizarres, justement, un peu oniriques et cheloues, et robotiques aussi, des fois. Du coup, c'est marrant, ça me fait penser à ça. En tout cas, il nous manque un élément, il nous manque une contrainte, il nous manque quelque chose, enfin... Bah, on peut demander à notre invité, du coup, qu'est-ce que t'en penses ? C'est pas d'idée ! C'est pas d'idée ! Oh, super ! Oh, merde ! Oh, on a mal choisi cette fois, c'est chier. C'était une idée ! Ah ! Ah non, j'ai cru, j'ai cru ! Oh, bah voilà, il nous enterrons, il n'a pas vraiment d'idée ! Ferme-la, si t'as rien à dire ! Ah, ok, pas ferme, alors... Voilà, bon... Ah, il nous manque le ressort dramatique, la problématique, en fait. Une châte laine, une marâtre. Une méchante darogne qui gère... Une sorte de, ouais, gestionnaire du monde. Elle essaie d'imposer un fonctionnement. Elle impose ce qui n'est pas d'orgasme, tu vois, est-ce qu'on part sur cette idée, ou l'inverse, elle oblige à l'orgasme. Elle émette des bombes intérieures aux femmes. Pour faire croire, peut-être. Ah oui, oui, oui. Une espèce d'attentat. Les femmes robots qui veulent prendre le pouvoir. Ou un mélange. Certaines qui veulent faire ça, et d'autres ne sont pas contentes. Cette idée d'espèce d'entité femme qui dirige un peu la société, qu'on découvrira assez tardivement. Voilà, quand on est en film de cul, il y aura une scène de cul où des robots viennent, et des femmes viennent peut-être fister des orifices, tu vois, pour la faire dégueuler. Mais la reine-mère, on se rend compte, en fait, scène finale, parce qu'on la voit tout le temps en truc énorme. Et en fait, on se rend compte que c'est la scène des assemblages de puzzles qui créent, donc c'est l'ensemble de toutes les femmes robots comprises qui créent la reine-mère. What ? Si c'est en fait des robots, des femmes, pourquoi est-ce qu'elles seraient contre les femmes robots ? C'est une question de perspective. Et là, c'est beau et c'est philosophique. Par exemple, le fonctionnement d'une ville à notre échelle individuelle, chez nous, on voit pas le fonctionnement de la ville. Et pourtant, c'est la totalité des individus d'une ville qui crée le fonctionnement de la ville. Tu peux être en conflit avec ton voisin, alors que la ville dans son entier cherche une harmonie. Du coup, il peut y avoir ainsi des conflits entre les femmes robots, parce qu'elles voient que juste leur prisme. Mais l'assemblage de toutes les femmes robots comprises crée une sorte d'intelligence supérieure qui voit toute la vision d'ensemble. Oui, c'est parce que tu disais que cette entité géante, elle faisait une espèce de préférence pour les femmes nature. Oui, mais parce qu'en fait, peut-être, elle veut se devenir plus parfaite. Du coup, il faut qu'elle dégage des parties d'elles qu'elle aime pas. Et du coup, pourquoi pas les robots ou les femmes ou celles qui n'arrivent pas à avoir d'orgasme ? Parce que du coup, si tout le monde n'arrive pas à avoir un orgasme, elles ne peuvent pas avoir d'orgasme. Ça me rappelle une théorie de la mécanique quantique. Une particule où l'onde quantique peut traverser un mur et que nous, on est fait d'ondes et de particules quantiques, mais qu'il faudrait que toutes nos ondes et particules quantiques se mettent au diapason en même temps pour qu'on puisse, nous, en tant qu'humains, traverser le mur, ce qui est quasiment impossible. On y arrivera peut-être. Si on se concentre bien. On trouve un petit boîtier qui nous permet de faire ça. Là, c'est ça. Si toutes les femmes peuvent pas avoir d'orgasme, elle, elle peut pas avoir d'orgasme. Donc toutes celles qui n'ont pas d'orgasme, elles les dégagent. Il y a une partie de la logique que je comprends pas sur l'intérêt de chaque partie, en conflit ou pas. Ça fait trois parties, mais qu'elles sont... Parce que je l'imagine, elle, du côté des femmes robots, si elle est faite de femmes robots. Dans un monde futuriste, l'homme, il sera bionique. C'est-à-dire qu'il aura des parties normales et des parties robots. Du coup, ça se mélange. C'est complexe. Non, mais par contre, je suis d'accord avec potentiellement cette idée si les femmes robots ont l'impression qu'il leur manque quelque chose parce qu'elles ne sont pas vraiment de chair, cette entité qui agglomère plein de femmes robots, elle peut avoir cette espèce de jalousie à ne pas être de chair. Du coup, elle rejette ses congénères robots pour essayer de choper quelque chose des femmes de chair pour elles peut-être se transformer et se transcender pour devenir une femme de chair. Peut-être un truc comme ça. Mais faire passer ça à travers des scènes de cul... Toutes les interactions, c'est des fistes et des machins. Ça peut lécher aussi des petites tétines qui dépassent. C'est beaucoup à base de lèche. Il y a de la salive aussi. Des wads. J'imagine des trous. Il y a pas mal de fentes et tout. Il y a tellement d'interactions possibles. Les cheveux contre des fentes. Des fentes contre des fentes. Des vulves insérées. À l'intérieur. Des petites grosses lèvres. Du coup, tu peux les mettre dans les culs. Dans des trous. Ou dans le nez. Il va être bien crâne ce film. Ça va être cool. Surtout que là, s'il y a un bordel à la fin, l'explosion de ouf. Ah oui. Il faut que ça finisse sur des grosses scènes d'explosion et d'action. Bah oui, oui. Je ne l'ai pas vraiment mis, mais il y a quand même côté action. Des poursuites et tout. Oui, des poursuites. Oh non, il n'y a plus beaucoup de temps pour que j'aille m'assembler là. Sinon, je vais exploser. En fait, il y a tout le temps des rapports d'explosion. Faut que ça ne fait pas d'orgaspe si tu n'es pas là au bon moment. Donc là, il nous manque un peu plus concrètement ce conflit. Comment on comprend cette dynamique ? Quel est l'objectif de qui ? Quelle est la place des femmes normales là-dedans ? Ça peut être un truc d'évolution. C'est la période où les robots commencent à remplacer les humains. Du coup, c'est un peu conflictuel. En fait, il faut créer une espèce de triangle de conflit. C'est-à-dire que l'entité, elle, elle, explose les robots. Les femmes, elles attaqueraient l'entité. Et les robots... Qui est composée d'elles-mêmes. Non, là, ça, c'est les femmes normales. Oui, mais moi, je vois qu'elle est composée de tout. Ah oui, parce qu'au début, tu disais que c'était 100% robot. J'en sais rien. À la fois, je me dis que ça pourrait être marrant. Ça pourrait être vraiment intéressant qu'elle est constituée d'une partie normale et d'une partie robot. Et elle est en mode bionique. Oui, j'imaginais un peu ce truc qui est un cerveau de femme, tu vois. Agglomérée avec des cerveaux de robots. Et au début, on la voit, mais on ne sait pas que c'est l'amalgame de tout. Les femmes se sentent menacées par l'entité, donc elles essaient de la détruire. L'entité, elle, elle aimerait bien devenir une femme. Et elle se sent menacée par les robots-femmes, donc elle essaie de les détruire. Et les robots-femmes, elles sont dégoûtées de ne pas être des femmes nature. Du coup, elles veulent les défoncer. Elles utilisent différentes stratégies, notamment de faire des femmes-robots qui ressemblent beaucoup à des femmes organiques. Et puis visuellement, comment on fait pour distinguer les femmes et les femmes-robots ? Il y a des bugs. Pour pouvoir comprendre, jusque-là, on n'est que des femmes de chair. Comment ils font dans les films, dans Alien ? Et donc la finalité, c'est peut-être ça qui nous permettrait de mettre en place comment ça se finit ? Qui meurt ? Qui reste ? Et qu'est-ce que ça change ? Justement, le début, ça pourrait être la fin. Les femmes qui explosent, là ? Au ralenti. De manière très vague, l'idée du film, c'est peut-être aussi là-dessus qu'on doit partir, qu'il y a une espèce de fusion, en fait. On finit avec un nouvel être, un mélange entre les femmes et les robots. Ok. Peut-être qu'on peut aller dans cette thématique-là. Du coup, il y a un conflit entre les femmes et les robots. Un conflit sexuel. Pourquoi pas ? Lié à ces trucs d'orgasme. Ça peut être tout simplement une guerre. Elles se battent, femmes nature, femmes robots. Sauf que quand elles se battent, c'est qu'elles se foutent des wads et tout ça. Elles, elles essayent de déclencher des explosions parce qu'elles savent qu'il y a le point E, le point explosion, qu'il faut trouver, qui n'est pas évident. Et les autres, elles leur mettent des bombes dans la tocha. Voilà. Donc ça explose aussi. Et du coup, il y a ce truc de... Elle essaie de forcer de mettre la main et les autres, elles l'empêchent. Ou alors, en donnant un orgasme, ça peut les faire exploser. Du coup, ça fait des scènes orgiaques de cul qui sont des scènes de bataille, en fait. C'est très bien. La métaphane, là... Mais ça se fait peut-être au fur et à mesure, en fait. On la voit, elle a mal, des fois, quand ça explose. On était un peu parti sur l'idée qu'elle existe dès le départ. Ah oui, elle existe. Oui, exactement. Mais peut-être qu'à travers ce conflit, et peut-être les corps qui tombent, on les voit juste tomber, tu vois, de structures cheloues. Et en fait, c'est en train de s'amalgamer en bas. Ah. Ça s'emboîte. Des fois, on verrait peut-être des gros plans de trucs qui s'emboîtent, on ne comprend pas pourquoi il y a ça. Et on voit de plus en plus que c'est un énorme machin qui en va se former. Et à la fin, on a une femme géante, mi-robot, mi-chair, qui balaye tout, qui fait exploser les meufs qui restent, parce qu'on a besoin d'une scène finale d'action. Nous, on aurait des héroïnes des deux camps qu'on va suivre, et du coup, elles essaient de sauver leur peau, de s'enfuir, machin. Ça, ça peut faire des pures scènes d'action. Elles voient leurs copines exploser à côté. Non, parce que l'autre, elle aurait peut-être le pouvoir. En fait, c'est juste qu'elle se fait des boutons. Quoi ? La méta femme, elle se fait des points noirs, et ça explose. Et du coup, les meufs, elles giclent. Quand elles font ça, c'est deux meufs qui se... Qui explosent. Oui, parce que peut-être les deux meufs, ça semble mal à cet endroit-là. Oui, ça les fait une gêne. La première scène, des femmes leur ont mis des wads qui ont enclenché l'autodestruction. Donc, elles s'enfuient en mode... Une fois qu'on l'enclenche, en fait, ça enclenche un espèce d'orgasme. Donc, elles sont là, en train de gémir. Donc, on les voit courir, gémissantes, et explosées. Parce que sinon, si elles sont en train de grimacer, on prend qu'il y a une menace. Mais j'aime bien une scène aussi où il y a vraiment l'idée de la meuf qui a peur d'avoir un orgasme, donc elle s'arrête, parce qu'elle sait pas si elle est robot ou femme. Ouais, à un moment, il faut créer aussi l'ambiguïté là-dessus. Donc, la première scène, c'est une fin de bataille. On peut peut-être retrouver des meufs nature qui rentrent de cette bataille. Là, elles vont se caresser et tout. Pour se réconforter un peu. Voilà, pour soigner leurs blessures. Ah oui ? Elles se lèchent un peu. Elles se lèchent et du coup, ça fait disparaître. Donc, on pense que c'est des robots. Peut-être qu'elles se mettent à parler des femmes robots, du coup. Ah oui, il faudrait pas de dialogue dans ce film, quand même. Je suis d'accord. Tout ce que ça m'en renvoie d'esthétique, ça serait un film sans dialogue. d'observer sur des écrans. Ah, pas mal, ça. Ou des écrans à travers des filtres bizarres, je sais pas. Si c'est juste des femmes nues qu'on voit, c'est quand même compliqué de se dire. Peut-être elles ont un petit truc qui... Elles ont un détecteur, un robot, comme dans... Des lunettes, des mécaniques. Comme dans... Eh bien, par exemple, les fameuses femmes pour la deuxième scène. C'est quoi ce film ? New York 97 ? Non. Los Angeles. Los Angeles. Non. Invasion Los Angeles. Invasion Los Angeles. John Carpenter. Voilà. C'est marrant parce que tout à l'heure, j'étais interviewé par West France pour mon film Les Tigres. Il me parlait un peu de ce truc d'invasion. Et il m'a parlé de ce film, justement. C'est quoi le film avec les lunettes ? Et tu me reposes la même question. Quelques heures plus tard. Tout ça pour placer que t'as été interviewé par West France ? C'était pour placer le contexte, écoute. On est dans un podcast d'écriture de scénarios, alors ça peut être bien de dire qu'on réalise des films. Alors, merde. Merde. Bon. On peut plus réaliser de films maintenant, vu que c'est vous qui êtes obligés de réaliser le film dès que vous écoutez ce podcast. Et voilà. La deuxième scène où elles se réunissent, on peut imaginer que quand elles rentrent dans la salle, il y a cette espèce d'écran dont tu parlais, et elle passe derrière, on voit à l'intérieur que c'est des os. On comprend que là, c'est pas des robots. Peut-être que ça suffit. Tout à fait. Là, elle vérifie qu'elles sont pas infiltrées, mais peut-être qu'à un moment donné, il y a une hybridation, pour qu'on prend l'hybridation, parce que c'est pareil, sinon ça va être compliqué, on voit une meuf passer, elle a moitié os, moitié robot, à l'intérieur. Et du coup, celle-là, elle vient déchirer l'écran. Ah oui ! Pour pouvoir infiltrer tout ce bordel. On avait dit que la femme géante, elle détruisait tout le monde. Non, elle détruit pas tout le monde. Elle détruit que celles qui arrivent pas à avoir des orgasmes, pour pouvoir parfaire son orgasme complet. Du coup, on n'a pas parlé après comment elle évoluait, parce que c'était peut-être plus la même. Pour moi, sur la fin, elle ressurgit. Puis il y en a avoir deux, du coup. Elle se bagarre. Elle se bagarre, elle se sexualise. Parce que ça pouvait être bien de finir avec cette ambiguïté, l'image finale, on a une femme, et on sait pas du coup, ce que c'est. Si c'est une femme de chez elle, une femme robot, ou un mélange, on sait pas, qui a gagné. Ça pourrait être bien de finir sur ce truc dans ses pas. Je suis d'accord avec ce genre. Cette espèce de femme géante, comme tu dis, il peut y en avoir deux. Scène de baston finale de ouf. Destruction de toutes les petites meufs, et même les grosses, elles explosent. Ça prend feu et tout, parce qu'il faut qu'il reste plus rien. On voit fondre. Du coup, quand c'est des femmes de chair, la chair brûlée, et les femmes robots, ça a plutôt tendance à fondre. On voit un champ de bataille, tout le monde est cramé, à travers ces entassements de morceaux. Il y a une meuf qui émerge, au ralenti, qui sort de ce bordel, et on sait pas du coup, de quoi elle est faite. Au milieu de ce truc noir, cramé, toute blanche, ça peut être une belle image, pour finir. Mais elle est faite des restes des meufs, alors ? Bah non, moi j'imagine, c'était une petite, enfin une meuf normale, pas une géante, qui émerge. On sait pas en fait, si elle était vivante ou quoi, d'où elle vient, on sait pas, elle sort des cendres en fait. On peut l'histoire de Fénix, qui renait des cendres de tout ce bordel. Et là, elle fait, oh, oh, et le film se coupe avant qu'elle passe. Ça peut expliciter l'idée de, on sait pas ce que c'est dedans. Est-ce qu'on se finit en essayant de trouver des scènes de cul ? Tout est scènes de cul en même temps, donc c'est pour ça que j'ai du mal à imaginer. Tu sais, un film de cul, y'a pas que des scènes de cul qui s'enchaînent, y'a des dialogues. Oh mais là, c'est pareil, un film de cul, c'est un film méta-artistique de cul où tout est cul. Tu veux dire qu'on doit faire que des scènes de cul ? On peut faire des scènes où les gens marchent ? Bah si, mais quand même quand ils marchent, c'est érotique, tu vois. Bah par exemple, elles se déplacent sur un sol où y'a plein de trous et quand elles marchent, leurs pieds pénètrent, ralentissent. Par exemple. Ouais, j'aime bien ça. Et y'a aussi du jus, du jus tout le temps, du fluide. Ouais, y'a des trucs qui s'écoulent. Justement, tu mets ta main dans un machin et ça fait dégouiller quelque chose. Ça se sent à ton père. Ou des machines. Ah oui. C'est un film nacré, blanc, violet comme ça. Je me dis, ça peut être bien qu'il y a un petit côté aventure. Parce que je parlais de cette marche avec des trous, machin. Ça peut amener plein de situations où elles doivent récupérer un objet, j'en sais rien. Du coup, elles doivent traverser des lieux et à chaque fois, y'a des trucs, elles doivent ramper, se frotter sur des trucs pour pouvoir voir une grotte. Et la grotte, ça ressemble à une vulve qui doit s'écarter avec du truc qui dégouline. Mais oui, c'est ça. Un film s'enverge. Après, la thématique de elles n'ont pas d'orgasme, ça, on a plus de mal l'orgasme est dangereux parce que ça explose. Ouais, je sais plus moi. Parce qu'au début, on avait dit que celles qui n'en ont pas explosent au bout d'un moment. Ouais, mais ça, on est un peu là sur l'affaire. Ouais, mais au niveau de l'idée, c'était mieux quand même. Imagine une scène d'orgie, on voit que ça monte et que ça y est, on arrive à l'orgasme, elle commence à jouir et tout. Et on est dans un coin, elle regarde les autres, genre, elle a peur, elle n'arrive pas, elle force, elle n'y arrive pas, tu vois. Les autres la repèrent, elle décide de partir et elle sort, elle explose. Après, elle l'intégrer dans l'intrigue du combat et tout, ou alors, on abandonne ça et on les fait exploser dès qu'elles ont un orgasme. Quand c'est des robots et pas exploser quand elles ont mort. Ah oui, parce qu'il y a cette idée dans les batailles qu'elles s'enclenchent des orgasmes et qu'elles se font exploser. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est plus logique. Les robots explosent quand elles ont un orgasme et les femmes explosent quand elles n'ont pas d'orgasme. Dans la bataille, ça ne marche plus du coup. Ou alors, il n'y a que les femmes de chair qui attaquent les robots. Il y a bien l'idée que les femmes de chair sont agressives envers les robots. En même temps, dans la bataille, si elles leur arrachent leurs clitos, elles peuvent empêcher les femmes de jouir et donc, elles vont exploser. Ça peut être dégueulasse. Elles chopent à l'intérieur, elles arrachent. Comme ça, on verrait vraiment là. L'anatomie du clito, la fameuse. C'est pas juste un tout petit bouton, espèce de pince. Un peu comme une main, en fait. Il y a plusieurs branches. Enfin bref, vous le verrez dans le film. Celles qui vont à l'intérieur qui appuient et les autres qui arrachent. Elles morgent pas. Ça peut être génial. Des scènes de ouf. Avec du sang partout. Surtout, tu dis, elle lui arrache un truc de l'intérieur et elle va mourir. En fait, non, c'est pas ça qui... Elle fait, non, elle se met à courir et elle explose. Putain. Là, je pense que ça peut être pas mal qu'il y ait un peu cette partie aventure. Et avec des hélicoptères. Tu trouves que ça marche dans notre univers un peu ? Des trucs qui ressemblent à des trompes de fallopes. Des sortes de vaisseaux trompes qui font un son très. On est sympas. On vous fait le script et en plus, maintenant, on vous fait le sound design. On a juste à récupérer les fichiers directement. Non, j'ai raté. Pas mal. Du coup, il nous manque juste cet espace de truc qui a... Pardon, c'est des bruits d'une explosion. Ils en font plusieurs sortes. Soit les femmes nature, soit les robots cherchent un truc pour les aider dans leur quête. Ça nous fait une aventure. Et non pas leur quéquette. Pas des petites quêtes, c'est des quêtes normales. Et récupèrent un truc pour les aider à anéantir les autres, peut-être. Au moment où elles vont y aller, il y a l'entité qui sort et qui fout tout en l'air. Chacun de leur côté, femme nature, femme robot, recherche un truc. Mais en même temps, un objet, ils ont chacun une aventure et on passe de l'une à l'autre. Ça serait intéressant quand même d'être aussi pour les robots. Oui, je pensais chacune elles ont leur aventure par des petites épreuves de cul. Elles arrivent dans une grotte et là au milieu, il y a un god. Oh non ! Je ne sais pas si ça peut mettre l'idée de... C'est pour ça, on avait du pot de salus mais du coup je me dis une arme pour gagner la bataille, l'idée que ce soit un god de cul. Ou c'est un homme justement. Allez, on n'a pour le droit que des femmes. Pour ça, le god, ça permettait l'idée sans qu'il y ait des hommes. Les règles sont faites pour être transgressées d'une manière intelligente. Mais j'aimais bien parce qu'en même temps, le fait que ça soit juste un objet, ça ressemble à un peu potentiellement une arme. Elles appuient, ça fait crrrr, ça tourne au bout. Et elles arrivent pour s'attaquer avec ça. Sauf que il y a les femmes géantes qui leur font perdre leur truc. C'est un peu vain du coup cette histoire mais ça montre que peut-être l'homme est vain, tu vois, son pénis est vain. Les femmes peuvent régler leurs problèmes entre elles, elles n'ont pas besoin de mecs pour ça. On peut avoir des idées derrière. Symboles phalliques. Des scènes parallèles où il y a des petites troupes qui partent pendant que les autres peut-être bloquent un petit peu l'invasion. Et du coup chacune, les robots comme les femmes. Ouais, pour justement ne pas avoir de camp de préférence. Il y en a un, c'est un truc très robotique, un phallus très robotique et l'autre, c'est un vrai phallus qui a une vraie teub. Et peut-être qu'au moment, elles vont saisir de ce truc, c'est là où ça se met à trembler et les deux entités géantes sortent. Non, vous avez trouvé les phallus, il ne faut pas. Enfin tu vois, il peut y avoir une idée un peu abstraite de... Après, c'est à toi de l'interpréter. Tout à fait. Le fait qu'elles n'arrivent pas à s'en saisir et qu'il y a des femmes géantes. Il y a plein de thématiques, il y a plusieurs films même à faire à partir de tout ce bordel. Alors, c'est le moment de trouver le réalisateur de ce... Ah bah non, c'est bon, c'est Michael Bay. C'est ça, mais après on peut... Bah on rajoute en assistant Matthew Barnet comme on disait. Voilà. Alors maintenant, les comédiennes, le casting, on peut trouver des femmes pour incarner tout ce bordel. Marion Cotillard. Ah, la blague. C'est celle qui explose. Ouais. On peut prendre que des comédiennes elles explosent. Tu l'aimes pas en tant que comédienne ou en tant que personne ? Les deux, surtout en tant que personne, j'ai l'impression qu'elle est écœurante. Ah ouais ? Quand elle s'exprime dans les interviews. Je ne sais pas quoi ça c'est. Espèce de prétention. Tant que je ne l'ai pas rencontrée, Isabelle Huppert. Pour la faire exploser ? Ouais, donc il y a Mimimati. Moi j'aime bien. Voilà, Mimimati. Si, avec Mélanie Laurent, moi je la ferais bien exploser. D'accord, ok. Isabelle Huppert, par contre, je l'utiliserais bien dans le film vraiment, tu vois, comme une des... Un robot. Des héros. Un robot géante. Pas forcément, mais il y aura deux troupes, tu vois, avec trois, quatre meufs qu'on va bien reconnaître qui seront les rôles principaux. Ouais, ouais, donc Marina Foyce. Ouais. Il n'y a que des françaises, mais... Bah c'est bien, qu'on mette en avant le cinéma français. Adriana Carambeau ? Ouais, en robot, parce qu'on se dit elle n'existe pas vraiment cette femme. Est-ce qu'on peut feinter et mettre un petit acteur bien rasé, qui n'est pas trop connu, du coup, les autres meufs, elles vont faire c'est qui cette femme ? Ouais, ça pourrait être qui ça ? Un mec fluet un peu. Sylvie Vartan. Sylvie Vartan ? Elle est vivante ou pas ? Je sais pas où je pense. Où qu'elle soit, on ira la chercher de toute façon. Et si, comme elle s'appelle, celle qui protège les animaux, la... Brigitte Bardot ? Brigitte Bardot. Ouais, si on veut de différentes... Pour moi, c'est la robot géante du grasse de la fin. Et en face, il faut Claudia Cardinal. Ouais, Et là, il y a une métaphore, mais on recrée ce combat qu'elles avaient ça peut être stylé ça. Y a que des français qui a plein d'idées de valeurs autour de la femme qui ont eu lieu à cette époque quand elles s'affrontaient à coups de nichons. Et là, on peut le refaire, ça serait génial. Et Clotilde Corot. Ah oui, Clotilde Corot, ouais. Il nous manque juste ce petit mec. J'ai un mec auquel je pense, mais je retrouve plus son nom. Moi aussi, il était dans les déchets un petit. Bruno Locher ? Non. C'est pas lui ? Non. C'est un qui fait le gamin qui parle comme ça. Il est trop marrant. Il est pas vrai. comme ça. Il fait le petit qui se fait engueuler par son nom. Ah oui ! On le connaît pas bien. Non, il est pas très connu, mais j'ai pensé à lui. Eh, lui, il peut passer inaperçu. Connais pas ton nom, mais tu dois te laisser pousser les cheveux partir de maintenant et te raser tout le reste. Je l'ai vu il y a pas longtemps dans la Belle Verte de Colin Serro. C'est marrant. Eh bien, très bien. On a un beau casting. Il nous manque plus qu'un magnifique titre. Fleu. 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 Ouais. Crémaster 5, on peut l'appeler. C'est le muscle crémaster, c'est le muscle des couilles, je sais pas quoi, là. Par exemple, si on te passe un coup de pouce sous le pied, ça te contracte le muscle crémasterien. Ou alors, si on te passe un coup de meuleuse au niveau de l'anus, ça fait ça aussi. Même sans toucher, si juste on enclenche une tronçonneuse près de tes couilles, j'aime bien dire qu'il va se contracter, ce muscle. C'est ça. Ça pourrait être un truc de muscle féminin. Périnée, périnée, on l'a aussi. On peut inventer un mot poétique, parce qu'il y a le mélange organique et mécanique quand même. Clos fluides, fluides, le flou, le flou. 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 Il y a un qui va sortir qui sera excellent. Un peu poétique peut-être. Hématocrite. Non, rien d'avoir. Comme des fleurs un peu. Ouais, c'est cliché là, je suis sur les clichés meufs. Merde. Parfum. Des bijoux. Bijoux et parfums. Hugo Boss. Upload. 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 La soupe aux choux Ouais j'allais exactement faire ça Il suffit qu'on change le fruit et ça marche Le truc qui est imprononçable Qui peut juste s'entendre Ça peut être des lettres Oh c'était celui-là C'est celui-là Je voudrais reprendre le son exact Et le mettre en lettres Bruno C'est apparemment Bruno Cloison Faut que ce soit Tu as peut-être un nom de fille de cul Et puis tu te dis j'ai bien branlé Et tu tombes sur ce truc Bah pète-moi la cloison il est pas mal Moi je le valide en tout cas Ça n'a aucun affaire à ce qu'il y a dedans Bah on est dans l'art contemporain On fait ce qu'on veut Pourquoi on part sur des fleurs Vulvile Vulvile c'est le nom de la ville où tout se passe Vulvila Vulvi Vulvataque J'aime bien le mot vulve alors Visiblement Lâche-moi la vulve J'aime bien parce que je l'aime pas La femme d'aluminium La vulve-aluminium Allumigatronique Vulvigatronique Orgasmo Si vulvigatronique Orgasmix Je crois que ça s'appelait un truc comme ça Le truc sur Canal Plus Ah ça me dit quelque chose Un film interactif de cul Où on pouvait choisir parfois Ah oui il y avait ça Ouais c'était une soirée spéciale Ça me dit quelque chose Virtuel et cul Je ne transgenrerai pas Je ne serai pas sur un vulve Vulvotron Vulvocitron Vulvotron pour aller avec Transformers J'aime bien moi vulvotron 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 Au vulvotron Ou le mystère On peut peut-être faire ce truc Vulvotron Le mystère de la peau La guerre du cul Le bouton magique Vulvotron La guerre des orgasmes électroniques Comme ça c'est clair Vulvotron La guerre des orgasmes électroniques La bataille des deux Les deux orgasmes La bataille j'aime bien Parce que ça fait comme ça un gros truc La bataille pour l'amour La bataille Vulvaire Infini Deux fois vulve Dans le même truc Vulvotron La bataille de la vulve Non mais juste la bataille Pourquoi pas Vulvotron La bataille Tu sais c'est un peu comme le prequel Le machin Ouais On sait que c'est le grand saga quoi Vulvotron La bataille Écoute il me reste à résumer Cette aventure magnifique Guilo Ça commence sur une magnifique Ralentie de femmes Qui ont l'air d'être en jouissance Qui marche, qui court Et il y en a une qui se met à exploser On ralentit Et c'est beau Waouh Visiblement dans l'explosion On découvre Quand elle s'efface un petit peu Des pièces mécaniques Ce sont des femmes robots Qui giclent Il y a des boulons partout Qui se répandent Et on voit que les morceaux Descendent comme ça Cette espèce de grande cité Chelou J'imagine un truc bien arrondi Tu vois Des espèces de chemin Comme ça Dans une espèce de vide Du marbre mou Il n'y a pas de sol Il y a du vide sur les côtés Du coup elles explosent Les morceaux tombent à côté Comme ça Deuxième scène On voit des femmes Qui rentrent Dans une espèce de grotte Toujours arrondies Comme ça Les fenêtres Les ouvertures Avec des fentes Ça se suinte un peu partout Ça se suinte partout C'est tout le temps gluant Et quand elles rentrent Elles passent à un espèce De miroir De vitre chelou Et on voit qu'à l'intérieur Il y a des os Donc on dit Ah c'est des vraies femmes On les laisse passer Quand on voit Qu'il y a bien des os A l'intérieur Et là on voit En gros plan Des espèces de bouts De trucs qui s'assemblent On sait pas trop Qui s'emboitent Et ensuite On voit un petit groupe De femmes Tu vois Elles sont 6, 7 Qui disent au revoir A leurs camarades Qui sont des centaines Qui habitent Dans des espèces de Ça fait un peu Des habitations Troglodytiques On voit des espèces De montagnes Mais arrondies Comme ça Des grandes couilles Il y a des petites ouvertures Comme des fenêtres Il y a des meufs Un peu partout Et il y a un petit groupe Qui part comme ça Et en parallèle On voit ces autres femmes Qui passent derrière Le même miroir Mais dedans On voit que c'est des robotiques Et on les laisse passer Parce que c'est robotique Ah oui C'est le même On pourrait en voir une Un moment qui est en mode Oh s'il l'attrape Et il la dépouille Ah oui très bien Excellent On l'avait pas omis Mais c'est bien Excellent Et du coup pareil Un autre groupe de meufs Qui s'en vont De leur camp Où il y a des centaines Et des centaines de meufs Et là commence donc Cette aventure En parallèle On voit Des espèces d'épreuves De cul à chaque fois Elles doivent rentrer Dans des trucs Ah il faut se faufiler On se frotte Il y a des trucs Qui ressemblent à des trous de balles Qui font Des sphincters géants Partout Avec du jus Oh oui En termes de mise en scène Les femmes de chair Elles iraient tout le temps De droite à gauche Dans le cadre Et les femmes robots Elles iraient de gauche à droite Comme ça Ça nous permet De comprendre Où on est Par ce petit truchement On voit les femmes de chair S'arrêter régulièrement Pour se toucher Des belles scènes d'orgasme Et quand il y en a une Qui n'arrive pas Et on voit Et on voit Que si elle l'orgasme pas Elle s'enfuit Parce qu'elle va exploser De l'autre côté Les robots C'est plutôt l'inverse C'est à dire Que il y a des espèces Des fois de tentacules Qui sortent du mur Pendant qu'elle dorme Qui essaie de rentrer Et de cliquer Et ça appuie Et ça les fait exploser Et du coup Elles font gaffe Il y a des ronds La nature Ça peut être des animaux Dégueulasses aussi Avec des espèces De becs arrondis Les poissons en rampant Qui viennent d'en dessous Il n'y a pas de sol Ils marchent sur des espèces D'embranchements De chemins arrondis Comme des tubes En dessous De ces espèces de tubes Sur lesquels ils marchent Qui font s'enserrer Il y a tout cet Embranchement D'épreuve Ça frottille Et on sent que ça monte De plus en plus On a une autre scène de bataille Les meufs se rejoignent Les femmes de chair Les femmes robots Et elles se mettent des wads Pour se faire exploser Et les autres Elles leur arrachent leurs clitos Elles le balancent Ça les fait exploser Quelques instants plus tard Et donc quand elles meurent Comme c'est des espèces de Le sol est percé de trous Un peu partout Ça fait comme des espèces D'embranchements Les corps tombent Et au fur et à mesure On voit qu'elles tombent Sur d'autres corps Qui s'entassent On commence à comprendre L'assemblage Et elles arrivent Dans une espèce de grotte Elles enclenchent des trucs En appuyant Foutant des wads Ça s'ouvre Et chacune elle découvre Une espèce de gode Un nom on appelle ça un gode Mais elles voient un truc Elles savent pas ce que c'est Ah c'est ce truc là Il y a du moment Qu'elles venaient chercher Elles s'approchent Et là ça se met à trembler Et il y a deux corps Immenses de femmes C'est le robot Un peu plus robot Mais on voit qu'elle est mélangée Quand même avec des meufs Et pareil de l'autre côté On a Brigitte Bardot Et on a Claudia Cardinal Qui se foutent sur la gueule Qui chopent les petites meufs De taille normale Qui les écrabouillent Etc Qui se les foutent là peut-être Qui se les anagas Parce que Ouais c'est ça l'autre Lui arrache En lui mettant des coups de poing Et lui arrache peut-être le bras Et elle récupère Pour refaire et tout ça Et à force de faire tout ça Ça frotte Ça frotte Ça frotte Ça enclenche un feu Et tous ces fluides Transmettent le feu Et donc les meufs Qui sont sur la bataille Se mettent à cramer Et les deux géantes Aussi se mettent à cramer Et donc ça transmet le feu En bas dans cette espèce de fosse Qui permettait d'alimenter Et tout se met à cramer Y'a plus de corps Y'a plus rien Toutes les meufs ont cramer Et là Ça vibre Ça vibre Et on voit un corps de femme Qui sort à travers Ces espèces de cendres Qui se met à marcher Un peu comme dans Terminator 2 Elle marche sur une espèce de crâne Tu vois Ça l'écrase Elle s'approche D'une espèce de miroir Qu'il y a d'habitude Là pour l'identifier Et fin Et on ne saura jamais Y'a un effet de reflet Tu vois avec ce truc Ça déforme le visage C'est très visuel Voilà y'a un truc magnifique Vulvotron La bataille Bah ça tape Et bah voilà C'était pas mal cette histoire Ça vous plaît ce film de cul là ou pas ? C'était excellent Moi je vais redisparer Il repart dans son petit sac Et du coup Moi il ne vous reste plus qu'à vous proposer De nous envoyer des affiches de ce film Vous bricolez avec Photoshop Avec Paint Ou vous dessinez Exactement Que ce soit moche On s'en fout complètement Vous nous envoyez l'affiche du film Villevotron la bataille Et moi je balancerais ça Sur le Twitter de l'émission C'est à dire Nick Ubik N-I-K-U-B-I-K Ça peut être très marrant De voir le bordel Que ça peut faire Et bien sûr Vous pouvez retrouver cette émission Sur Spotify Toutes les idées iTunes Toutes les idées Pour ceux qui viennent de ces réseaux là Vous l'avez sur Youtube Sur la chaîne Nick Ubik Pour avoir l'image Si vous voulez voir Nos petites bobines Il ne reste plus qu'à vous faire Des gros bisous les amis Je ne peux plus vous faire de bisous Mais je vous fais des bisous quand même Ah heureusement Merci Ciao 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 Sous-titrage ST' 501